Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la méta-analyse d'un affrontement sur Warhammer 40 000 opposant les Ultramarines en détachement Vanguard au Necron en détachement Canoptek Courts. C'est une partie qu'on peut qualifier de compétitive avec deux listes qui sont vraiment, en ce moment, je le pense, au cœur de la méta. Ça va être l'occasion pour moi de revenir sur cette game en format, on va dire, un peu transverse pour aborder uniquement les aspects tactiques, stratégiques, les choix de jeu, pour vous aider et vous guider tous dans votre jeu au quotidien, vous permettre de partager des tricks, de partager des impressions et des opinions sur la façon d'appréhender Warhammer 40 000 d'une manière optimisée. On est parti donc pour cette méta-analyse. Let's go, les amis ! Alors, avant de commencer, pour ceux qui découvrent ce format, c'est la troisième capsule vidéo que je fais de ce style-là. Je vous dirais que, déjà, c'est des lives Twitch de chez nous, c'est des lives Twitch Creative Wargame, donc je vous inviterai véritablement à venir nous suivre sur Twitch pour participer et être là pendant les lives parce que forcément, le live dure 4 heures, mais il y a beaucoup d'échanges qui se font in-game, avec le chat, en début de game, à la fin, les débriefs, etc. Et ça, je ne vais pas trop prendre le temps de revenir dessus sur ce format-là. L'idée est vraiment d'aller au cœur de la thématique et vraiment au plus près du sujet que je souhaite aborder, donc la méta-analyse. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez les liens dans la vidéo, à participer au live. On est parti pour un rythme d'une partie par semaine, les gars. C'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. La semaine dernière, il n'y a pas eu de game pour la simple et bonne raison que c'était Noël. En revanche, cette semaine, vous allez avoir une partie Warhammer Age of Sigmar. Encore une fois, sur du jeu optimisé. La semaine précédente, on était avec Precea pour du jeu découverte. Et là, on a déjà fait trois parties de Warhammer 40 000 avec à chaque fois des listes différentes, des approches différentes. Donc, voilà, c'est un format qui est super cool, qui est hyper agréable pour nous. Donc, plus vous serez nombreux à participer à ces lives, plus ça va prendre de l'envergure, plus ça va prendre de la visibilité. Et je l'espère que ça va donner aussi l'envie aux joueurs de Wargame de poncer le jeu et de se déplacer dans les compétitions sur tout type de format. Et voilà. Donc, je suis saucé à l'idée que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce type de format. Plus vous en voudrez, plus vous en aurez, les gars. Donc, voilà. Comme je vous disais, c'est la troisième capsule vidéo. Les deux premières ont bien plu, donc on réitère l'exercice. Et tant que ça fonctionne, on y va, les gars. Je vous en propose. D'autant que là, la partie est super intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté la liste de John Lennon qui a fait deuxième au Mondiaux d'Atlanta. Donc, une liste Vanguard qui est ultra efficace et qui a pourfendu quasiment tous ses adversaires, qui a juste ricoché sur la liste Space Marines du KO de Manichima qui, lui, a fini champion du monde. Et en face, vous avez un nouveau codex qui a maintenant trois semaines de vie et qui, probablement, se hisse d'ores et déjà au top de la méta. Moi, je le pense. Je pense que le Nécron est en train de devenir un prédateur aux yeux de la méta. Donc, ça va être un top codex. Les autres codex du jeu vont vouloir le chasser, les chasser. Donc, les yeux vont être portés sur le Nécron. J'y mettrai une petite perspective. J'en parle beaucoup dans ma review Nécron. C'est qu'on risque fortement d'avoir un nerf sur le codex Nécron aux yeux de la Data Balance qui va sortir en janvier prochain. Je pense qu'on va avoir une hausse... Moi, à mon niveau, mais c'est que de l'hypothétique. Je pense qu'on va avoir une augmentation des coups en point de certaines unités, notamment les Canoptes Spectres qui sont beaucoup jouées dans ma liste, ainsi que Dectants qui ne sont pas chers. Et je pense qu'on va avoir probablement un gap sur les Mortal Wounds que peut causer la combo avec les Immortels qui est aussi jouée parce que c'est assez insane. Voilà. Donc, je vous disais, la liste de John Lennon affronte une liste qui arrive dans la méta, la Canoptes courte, qui a probablement différents builds actuels. Voilà. Moi, je vous en propose un ici. Il y a d'autres builds où il y a 18 Spectres. Là, j'en joue que 15, mais on va dire qu'il y en a 3 qui comptent un peu pour du beurre. Donc, j'en joue véritablement 12 avec 2 packs d'Immortels. Vous verrez probablement un seul C'tan. Et 3 Doomstalkers, vous verrez probablement des combinaisons avec les 3 packs de 6 et qu'un pack d'Immortels et 3 C'tan. Voilà. Il y a plein de combinaisons possibles. Et voilà. Là, c'est celle que moi, je vous propose. Je débrieferai un peu sur la liste à la fin de cette capsule vidéo. Ça fera sans doute plaisir à vos petits camarades qui jouent les cons. La liste de John Lennon, je vous la présente très brièvement parce qu'on en a beaucoup entendu parler. C'est une liste Vanguard qui repose sur le fait de pouvoir partir et revenir à la fin d'un tour avec une unité et revenir au tour suivant avec l'apport du personnage ultramarine dont j'ai déjà oublié le nom, Uriel Ventris, je crois, qui permet de donner la frappe en profondeur à une unité et qui va être donnée au Centurion, ce qui va permettre au Centurion, en gros, de venir péter un truc et puis repartir en fape et puis revenir, etc. C'est combiné aussi avec le personnage ultramarine qui est Marnus Calgar qui donne un désengage plus tir-charge qui est ultra fort, notamment sur un pack d'agresseurs puisque les agresseurs tirent et closent très bien. Et les agresseurs sont en plus accompagnés d'un autre personnage, d'un Biologuisse qui lui va donner, avec une optimisation du détachement Vanguard, l'infiltration au pack d'agresseurs. Donc, en gros, on a un espèce de gros pack ultra-létal que représentent les agresseurs au tir comme au close accompagnés d'une énorme brute qui est Marnus Calgar et d'un Biologuisse qui, en plus, leur permet, dès le début de la partie, d'être dans le No Man's Land. À côté de ça, dans sa liste, il a les packs d'Inceptor. C'est clairement la meilleure unité du codex, je pense. On peut décemment le dire, même si c'est difficile et pas objectif de dire telle unité est la meilleure. Moi, je pense que c'est probablement la meilleure unité dans le sens où on la voit dans toutes les listes. Que vous voyez des mecs jouer en Black Templar, que vous voyez des mecs jouer en d'autres détachements, en Vanguard, pas en Vanguard, en Iron Storm, etc. Les Inceptors sont toujours de sortie. C'est pour ça qu'à mes yeux, ça reste la meilleure unité, même si dans son utilisation, il présente aussi une unité qui présente ses limites quand même. Mais voilà. Je suppute aussi, on ne va pas se mentir, que sur la prochaine Data Balance, on ait une augmentation des coûts en points de cette unité. Ça serait tout à fait cohérent. Les trois sont à 110 points. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que les trois montent à 140 points, je pense, assez facilement. Voilà. Il y a trois packs de cinq scouts qui sont très bien pour scouter la map. Et il y a le pack de champions, les héros de compagnie. Moi, quand j'avais fait ma... Ils sont juste ici. Je vais vous mettre plutôt une petite flèche. Les héros de compagnie. Moi, quand j'avais fait ma review, j'étais un peu passé à côté. J'avais dit que je ne trouvais pas d'intérêt à l'unité. C'est vrai qu'elle est bien parce que là, c'est un bloc qui va permettre d'intégrer Uriel Ventris, donc qui va te donner l'interaction avec les centurions. Et en fait, surtout, ce à quoi je n'avais pas été très vigilant, c'est que les vétérans de cette unité ont quatre PV. Donc en gros, ça fait que pour un coup de 95 points, vous avez 16 PV de Space Marines. Et ça, ce n'est quand même pas rien. Ça a de l'objectif contrôle amélioré avec la bannière. Il y a un champion. C'est un bel outil. Alors, on ne peut pas en faire ce qu'on veut parce que c'est relativement lent, etc. Mais ça apporte, notamment dans cette liste Vanguard, qui va beaucoup bouger et être très létale, ça apporte un petit peu de map contrôle, je dirais. Et dans sa liste, enfin, dans la liste de John Lennon, qui est jouée par Benji, d'ailleurs, que je salue, que vous allez voir tout à l'heure à l'écran, il y a une petite Calidus qui est là, évidemment, pour son Vecte et puis qui va aussi permettre ce jeu de scoring sur laquelle la liste Vanguard est ultra efficace, notamment autour du secondaire tactique puisque cette liste fait très, 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 très bien le tactique et la Calidus rentre bien dans ce rôle-là. Voilà. Donc là, sur la map, côté Space Marines, vous avez Scoot, Scoot, Scoot. OK. Vous avez le gros pack d'agresseurs au milieu. Vous avez les champions avec Uriel et vous avez les centurions. Sont en réserve et en faible. Trois packs d'Inceptor, deux packs de 6, un pack de 3 avec Bolter. Les deux packs de 6 sont en plasma et vous avez deux packs d'Eradicator. Voilà pour ça. Côté Necron, donc la liste que j'ai craftée, liste Canoptèque courte parce que ultra efficace, très bon stratagème, très bonne règle de base et très bon enhancement aussi, très bonne optimisation. Donc, tout est bon dans la Canoptèque courte. C'est pour ça que je pense qu'elle va se faire nerfer d'ailleurs. Vous avez deux packs de 6 Ress, donc les Canoptèque Ress, accompagnés à chaque fois d'un Technomancer. Donc, c'est une unité qui a nativement une save à 3, une invulnérable à 4 et qui, avec le Technomancer, va gagner un Finopain à 5 sur des bodies à 3 PV. Ça rend vraiment, vraiment, vraiment ultra tank ces profils qui sont OC2 par figurine qui contrôlent très, très bien la map, qui tapent correctement en plus, d'autant qu'avec leurs règles, ils ont des rerolls à la touche. Donc, en plus, ils peuvent devenir très, très chiants à gérer au corps à corps si vous n'avez pas le bon tanking en face ou si vous n'avez pas les bonnes attaques. Et avoir les bonnes attaques pour tuer les spectres, la partie va le prouver. C'est très compliqué. Donc, il y a deux packs de 6 et j'ai mis un petit pack de 3. Je vous expliquerai après pourquoi qu'il n'est pas sur la map, qui est en réserve. Il y a deux packs de 3 Scarab, très, très bonne unité aussi, qui est certes OC0. Pour moi, c'est la meilleure nuée du jeu parce qu'elle est OC0, mais quand elle est à 6 pouces d'un cryptech, elle est OC1. Et elle a le même principe que les nuées dans d'autres codex. Quand elle est au corps à corps, elle réduit de 1 l'OC des unités qu'elle contacte. Jusqu'à un minimum de 1. Je me suis un petit peu planté quand j'ai commencé à jouer, mais ça a été vite rectifié dans la partie. Mais c'est jusqu'à un minimum de 1. Donc voilà, il y a deux packs de 3. Vous avez ici, qu'on ne voit pas trop, le Nightbringer. Nightbringer qui, pour 255 points, est ultra tank et ultra violent. C'est un avatar, en fait, un un peu plus lent. Mais dans l'idée, c'est l'avatar des Zelda. Voilà. Ensuite, vous avez les Immortels. Il y a un pack de 10 ici, un pack de 10 en réserve. Dans le pack de 10, il y a Aplasmancer et un Overlord avec le Shroud, celui qui va permettre d'advance auto-assist et de traverser comme si on était un petit peu des spectres. Donc, ça, c'est la grosse combo pété du Codex. Je pense que c'est définitivement un trou dans la raquette. Ce n'est pas dans l'esprit du jeu de permettre à une unité de 140 points plus un perso à 55 pour 2 PC, mais gratuits grâce à l'Overlord, de faire 15 blessures mortelles sans trop trop forcer. Donc, ce n'est pas dans l'esprit du jeu. Moi, je pense que ce stratagème va être capé à 6 dans la prochaine Data Balance. Moi, je pense qu'il le faut en tout cas et je pense que ça va être fait parce que Game Store Shop est assez réactif là-dessus. Vous avez donc ce gros pack qui est ici. 3 Doomstalkers, 1, 2, 3. Je les ai essayés. J'avais vraiment envie de les tester. Je n'en suis pas satisfait. J'en parlerai à la fin de la vidéo des Doomstalkers. Et pour finir, vous avez un pack de 3 Tomblades. Excellente unité aussi, les Tomblades. Déjà, pour la simple et bonne raison que ce sont des bodies en du 5, moins un pour être touché. mais ce sont des figurines qui tirent et bougent de 6 qui apportent un map control dans le centre de la map sans engager trop de ressources. Ce n'est pas trop cher. 75 points. J'aime beaucoup cette unité. J'ai d'autres formats de liste, notamment en Hypercrypte où j'en joue 3x3 parce que ça a un vrai map control et c'est hyper utile comme unité. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, en réserve, vous avez un autre pack de 10 juste avec un Plasmancer pour multiplier par 2 la combo à 15 BM. Ça veut dire que potentiellement, il y a un tour où je peux faire 30 blessures mortelles. Donc, c'est assez violent. Et le pack de 3 spectres. Moi, le pack de 3 spectres, je le rajoute pour avoir une unité qui va venir notamment faire les deploy. Cette liste, elle a été craftée pour faire du fixe sans trop forcer, du deploy. Donc là, notamment dans mon déploiement, vous avez le pack de 3 nuées qui est là pour faire du deploy au centre. En plus, la map s'y prête bien. C'est-à-dire que ces nuées-là, elles vont faire un petit move, venir se caler derrière la ruine. Elles seront à 6 pouces du centre et elles vont faire deploy. Et tant que mon adversaire est obligé de les gérer. Et mon outil, on va dire, qui permettra de contrebalancer le moment où mon adversaire va décider de les gérer, ce sera les specs qui arriveront en réserve dans la zone de mon adversaire pour faire deploy dans la zone. Malgré tout, ça reste des bodies à 3 PV avec une 1 vue à 4. Même s'il n'y a pas le philip no pain, ça re-heal grâce au protocole. Donc, c'est hyper tank. Ça score super bien. Donc, voilà mon plan de jeu. Le scénario, on joue en marteau et en clume. Moi, je suis déployé de ce côté-là que vous voyez ici et mon adversaire est déployé de ce côté-là en face-à-face avec un no man's down de 24 pouces. On joue en supply drop. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les objectifs de notre camp ne comptent pas. Donc, ces deux objectifs n'ont aucune valeur sauf aux égards du secondaire qui demande de contrôler l'objectif de sa zone. De toute façon, moi, je joue en secondaire fixe. Donc, cet objectif tactique, je m'en tamponne et je crois qu'en plus, Benji ne va pas le tirer. Donc, ces objectifs-là ne servent absolument à rien de la partie. Et vous avez trois objectifs. À partir du tour 4, cet objectif-là va sauter et à partir du tour 5, cet objectif-là va sauter. Et au tour 5, il ne restera plus que celui-ci pour scorer du primaire. Donc, ça veut dire qu'au tour 4, cet objectif et cet objectif vont valoir 8 points chacun et à partir du tour 5, cet objectif-là va valoir 15 points. Donc, en gros, c'est une vraie guerre pour le centre. C'est clairement, je pense, un scénario qui m'avantage. Et un déploiement, je pense, qui m'avantage aussi. Donc, je ne suis pas trop mal. Moi, je me vois favorable sur cette partie. Mais j'ai face à moi une liste qui est quand même très forte. J'ai un joueur qui est aguerri. Même si Benji, vous ne le connaissez pas encore et il n'a pas encore été très visible sur la scène compétitive voir Amur 40 000, c'est quand même le capitaine de l'équipe de France des Jobs Sigma depuis de nombreuses années. C'est un mec qui est aguerri aux jeux compétitifs. Donc, il est là pour optimiser ses moves. Il a les mécaniques de jeu. Il est réfléchi. Parce qu'en plus, c'est un gars qui est super cool. J'ai beaucoup apprécié jouer contre lui. On a passé un très bon moment. Donc, vous le reverrez assurément. Donc, j'ai face à moi un très bon joueur avec une très bonne liste. Et une liste qui est très surprenante et qui peut faire très mal. Donc, on ne part pas gagnant. Mais si je ne fais pas d'erreur, normalement, et je vais en faire, si je ne fais pas d'erreur, je suis censé gagner cette partie. Voilà comment je vois la partie. Pour moi, en perception de début de game, en gros, je sais c'est sûr parce que je suis joueur Space Marine. C'est ce que j'aurais fait. Je sais déjà que quand mon adversaire va se déployer, il va mettre son pack d'agresseurs au centre de la map. Parce que moi, honnêtement, c'est là que je l'aurais mis. Mais Benji va la jouer très finement puisque c'est la dernière pose qu'il va faire lors de son déploiement. Mais pas de surprise pour moi parce que je savais que c'était là qu'il allait le faire. Donc, j'ai joué en conséquence. Par contre, petite erreur de ma part, c'est qu'il va poser en premier ses scouts au centre. Et moi, après ma première pose, je vais poser mon Doomstalker ici. Ce qui est une erreur parce que j'ai un pack de spectres qui s'infiltre. Et dans ma lecture de son déploiement, je ne pensais pas qu'il allait infiltrer ses trois packs de scouts. Je pensais qu'il allait s'en garder sous le pied. Il a très bien fait de déployer ses trois packs de scouts. Et notamment, sa deuxième pose, c'est celle-ci. Et du coup, ça m'embête. Ça m'embête pourquoi ? Parce que ça me repousse mes spectres. Alors là, il faut comprendre un peu la physionomie de la map pour comprendre ça. En gros, les trois objectifs du centre sont ultra importants. Sauf que cet objectif-là, il est en ma faveur. Il est en ma faveur parce que ce décor-là, ici, il est dans mon sens. Donc, ça veut dire que je vais me cacher plus facilement. Alors que ce décor-là, il est en la faveur de Benji. Et en gros, ce qu'il va faire, enfin moi, ce que je comptais faire, c'était infiltrer mon pack de spectres ici, là juste devant, au niveau du conteneur. Ça, c'était mon plan au début. De façon à avoir une vraie zone de répulsion ici. Mais je n'ai pas anticipé qu'il allait poser ses scouts ici. Et donc, en fait, quand il fait sa deuxième pose que sont ses scouts, je me retrouve à ne plus pouvoir infiltrer puisque je dois mettre à plus de 9 pouces. Je ne peux plus infiltrer mes spectres ici. Et c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que comme il met sa première pose là, honnêtement, j'aurais pu mettre mes spectres ici comme je le souhaitais. Et je n'ai pas pu le faire. Donc moi, j'ai fait une erreur. Mais je pense qu'en vérité, probablement, que Benji avait tout intérêt à mettre ses scouts-là en premier au lieu de mettre ceux-là. Donc, il a profité de mon erreur et c'est une bonne chose. Voilà. Ça, c'est pour ma petite erreur au déploiement. Après, rien de 9 sous le soleil, Inceptor en faible de son côté, Eradicator en réserve stratégique de son côté. Moi, je mets un pack de 10 ici pour vraiment m'assurer ce couloir de tir là. Ici, il n'y a rien qui passe parce que le premier qui sort, il prend 15 mortels dans le groin et il ne fait plus le malin. Donc là, ici, en gros, ce couloir de tir, ce couloir est assuré et donc, en gros, on va se battre à la fois pour le centre et à la fois pour cet objectif-là. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets mon pack d'immortels ici et je m'en garde un en réserve stratégique parce que je veux avoir un coup de pression à lui mettre et je veux qu'il joue avec cet inconfort de se dire « Putain, j'ai des mecs qui vont arriver avec 15 blessures mortelles à me coller. » Pourquoi ? Parce que je peux arriver avec un pack en réserve, utiliser deux PC, activer le stratagème pour mettre des blessures mortelles et après, je peux, pour zéro PC, le réactiver via l'Overlord sur ma deuxième unité. Et en gros, je fais un tour où je mets 30 blessures mortelles et vraiment, ça, c'est ma stratégie et je vais pousser le point de tension du jeu pour pouvoir caler ma combo. Je vais réussir à le faire, vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà. Après, les Doomstalkers, ils cloisonnent le fond de la map et puis ils restent en retrait. Je ne vous cache pas que je ne pense pas que je ne m'en suis pas bien servi parce qu'honnêtement, on a débriefé la game avec Mani et il m'a dit que la game avait été très bien jouée de mon côté, hormis l'erreur des Tomblades que je vais vous spotter juste après. Mais c'est une erreur qui aurait pu faire l'objet d'une correction de move, on va dire, in-game qui peut être considéré comme un gotcha, on va dire. Mais j'ai préféré le laisser tel quel parce que moi, c'est comme ça que j'apprends le mieux. Il faut que je me fasse sanctionner. Il faut que mes erreurs soient sanctionnées parce que si quand je fais des erreurs, mon adversaire me dit non mais c'est bon, reprends ton move, je ne vais jamais les intégrer. Donc vous verrez, il y a une erreur qui est faite avec les Tomblades qu'on laisse passer, qui est sanctionnée et qui me coûte, je pense, au minimum 7 points, voire probablement 9, voire même peut-être plus. Mais on y reviendra juste après. Donc voilà, vous avez le scénario, vous avez les déploiements. Au niveau des secondaires, moi je vais jouer en fixe et mon adversaire va jouer en tactique, évidemment. Il a une liste pour être en tactique, j'ai une liste pour être en fixe. Et puis voilà, on est en chilling rain donc il ne se passe rien de particulier au niveau de la mission. Donc on commence par une petite guerre froide sur cette partie tout simplement parce que Benji n'a pas forcément de puissance de feu à utiliser sur son premier tour. Les centurions n'ayant pas de ligne de vue et puis il ne peut pas trop prendre le risque de commit à ce stade-là de la partie. Donc voilà, là on arrive à la fin de son T1. Je pense qu'il a très bien fait, il a très bien fait, il a mince, hop, il a je reprends, il a très bien fait, il n'a pas avancé son pack d'agressor et je pense honnêtement que c'est ce qu'il fallait faire. Ça, ça n'a pas avancé. Son pack de scouts qui était au centre est reparti derrière la ruine pour éviter de faire l'appât pour d'autres choses. Donc voilà, il a sécurisé le centre, il n'a pas pris de risque, il veut me laisser avancer avant de lancer l'offensive. Là ici, il a mis une figurine sur l'objectif et là ici, il a mis une figurine sur l'objectif. Moi, à ma lecture du jeu et ça reste que mon opinion, je pense que c'est une petite erreur de sa part, j'aurais mis un peu plus de socle sur l'objectif. Alors effectivement, il a essayé de profiter un maximum de l'occultant mais bon, j'ai des mouvements donc ça ne pose pas nécessairement de problème pour moi d'aller chercher des petites lignes de vue ne serait-ce que pour tirer avec les pistolets des Rests qui en plus tirent très bien parce qu'ils font la devastating wound. Donc voilà. Mais ça m'aurait plus mis en difficulté s'il serait venu poser son cul avec un peu plus d'ossé. Alors peut-être pas là parce que ça m'ouvrait des lignes de vue sur la Doomstalker qu'il y a ici mais ici, il n'a mis que un dossé et honnêtement, je pense qu'il serait peut-être valu le coup d'en mettre un peu plus et encore même peut-être qu'il m'aurait aussi offert des lignes de Doomstalker. Donc bon. En tout cas, il n'a mis qu'un point d'ossé mais surtout, il a pris garde de bien occulter les lignes de vue. Donc ça, c'était son plan. Ça a globalement bien fonctionné. Il met 4 points de secondaire mais je ne sais plus ce que c'est honnêtement. Je ne sais plus ce que c'est. Bref. Je ne me rappelle plus des secondaires qu'il a tiré au fur et à mesure de la partie mais de toute façon, c'est une lignes qui score très bien le secondaire donc sur ça, pas d'inquiétude. Voilà. Il n'y a pas de choses en réaction. Si ! Non, pas de choses en réaction. Ok. Ça, c'est mon T1. Je vais aller jusqu'à la fin de mon T1. Si j'y arrive, je pense que là, j'ai attaqué le T2 déjà. Ouais. Là, on a attaqué son T2. Est-ce que j'ai un visuel avec ma zénithale sur le T1 ? Ouais, ça, c'est mon T1. Mon T1, il est très simple. Ici, j'avance, je cleanse. Ici, j'avance, je cleanse. Ici, il y avait le petit pack de Scarab qui rentre, qui déploie. Donc, 2 points et 2 points, 4 points et 3 points, je mets 7 points. Donc, je vais passer à 17 points. Et, en gros, surtout, ce qui était important, c'était que vu qu'il n'avait mis qu'un gars sur l'objectif, moi, j'ai fleuré l'objectif avec 2 Scarab et je suis à 6 pouces d'un Cryptech qui est juste là. Donc, les Scarab ont 1 dossé. C'est pour ça, je vous dis, c'est la meilleure nuée du jeu. Du coup, j'ai 2 points dossé sur l'objectif. Il n'a qu'un point dossé. L'objectif m'appartient, je peux le cleanse. Et ici, au niveau des Tomblades, là, j'ai besoin que de mettre une figurine parce que les Tomblades, c'est génial, c'est OC 2. Donc, je peux cleanse ce sera 1. Donc, en gros, je l'unule, il va mettre 0 points de primaire et je récupère les objectifs. Voilà pour ça. Voilà pour mon T1. Donc, vous avez vu, pas de tir au T1 non plus. Je n'ai pas de ligne de vue. Il s'est bien caché. On est content d'être heureux. Voilà pour mon T1. Ensuite, on va aller directement à la fin de son T2. Tac, tac, et je pense qu'on est à la fin de son T2 ici à peu près. En gros, c'est là qu'il y a une erreur sur laquelle on aurait éventuellement pu rétro-pédaler. C'est le fait que là, j'avais un bout de Tomblades qui dépassait. Ici, il y avait une ailette de Tomblades qui dépassait et du coup, il en a profité. Donc, à la fin de mon tour, il avait fait partir ces centurions en faible et en fait, il les a fait revenir ici et il leur a tous filé une petite ligne de vue sur mon bout d'aileron qui dépassait. Alors bon, en toute franchise, on aurait pu rétro-pédaler. Honnêtement, je pense que Benji, ça ne lui aurait pas dérangé de dire effectivement, tu pouvais cacher ton unité. C'est juste que je n'ai pas anticipé cet éventuel move mais on l'a gardé tel quel. Donc, il a pu laver les Tomblades ce qui clairement, je pense, était structurant parce que je perds une unité qui ne tient plus de primaire ici et donc, c'est hyper handicapant pour moi. Voilà. Mais voilà, il a bien profité de cette erreur de positionnement de ma part donc c'était cool. Il a avancé ses scouts ici et moi, ce que j'ai fait, comme j'ai compris qu'il voulait avancer ses scouts pour me charger mon unité de deploy pour plus qu'elle deploy parce que je ne peux pas désengager et deploy au prochain tour, quand il lui a avancé, moi, j'ai utilisé un stratagème qui est juste excellent qui consiste à faire un mouvement de 6 quand une unité ennemi finit à 9 pouces de vous. Donc, j'ai activé mon strat et j'ai reculé de 6 pouces pour lui filer une longue distance de charge et il va rater sa charge de manière générale. Donc, stratagème, bien investi. Là, après, il a avancé avec son pack de champions, il a mis du monde sur l'oc et puis avec ses scouts, il a chargé mes nuets. Encore une fois, pour lui, l'idée, c'est évidemment de m'empêcher de faire le deploy avec ces gars-là. Donc, c'est très bien amené. C'est un outil qu'il a très bien utilisé ses scouts de manière générale. Je trouve qu'il a très bien joué l'ami Benji. voilà. Du coup, moi de mon côté, avec la perte de... Hop, je vais aller à la fin du... Ça, ça va être la fin du move de mon T2. Avec la perte de mon primaire ici, il me fait tomber à 0 de primaire aussi, à mon T1. Avec la perte du primaire ici, le fait qu'il me contacte les scarabs, etc., je décide d'avancer, de rentrer dans le contrôle de zone. Donc là, ce que je fais, c'est que... Ici, j'envoie les immortels pour aller contrôler cet objectif-là et de mémoire, je le cleanse. L'idée, ça va être de péter les scouts avec les Doomstalkers qui ne sont pas encore positionnés. Je n'ai pas fini mes mouvements, mais de mémoire, les Doomstalkers qui sont ici, ils ont pour vocation d'aller shooter les scouts qui sont là. Et surtout, après, ce que je fais, c'est que là, je vais avancer au centre de la map, je vais aller chasser le centre. Donc là, j'avance tout mon bloc et la même chose ici, j'avance tout mon bloc ici et je viens contacter un maximum de monde. Donc là, clairement, je lui dis, non, il n'y a pas moyen que tu mettes un delta au primaire, il faut que je te rentre dedans. Donc, je lui rentre dedans. Je sais très bien qu'en générant ces moves, ça va générer l'arrivée de ces Inceptors et de tout ce beau monde. Donc, en gros, on arrive très vite au point de rupture de la partie qui va être le moment où il va faire un all-in. Petit fait notable, je ne l'ai pas précisé, il avait chopé, je crois, behind the enemy line et deploy. Il était rentré à la fin de son tour 2 avec les Inceptors que vous voyez là et il avait fait le deploy dans sa zone. Dans ma zone, pardon. Voilà pour mon T2 et donc, de mémoire, je vais aller à la fin de mon T2. Hop. On arrive à 22-22, c'est ça, à la fin du T2. Là, il est déjà dans sa phase de move. Là, on est déjà dans sa phase de move. Voilà. Donc, globalement, à la fin de mon T2, ils sont encore là, eux ? Oui, ils sont encore là. J'ai clairement préféré Cleanse que leur tirer dessus. Ils ne représentent pas une grande menace. Si jamais ils veulent charger les Immortels, ils vont prendre une douche de Tesla en Otherwatch donc ils vont mourir. Là, j'ai pété les scouts qui étaient au centre. Donc là, déjà, je me débarrasse de cette unité-là qui est embêtante. Je me débarrasse aussi des scouts qu'il y avait là et surtout, je viens avec les spectres. Je suis venu verrouiller son pack de champions pour le forcer à utiliser du désengagement, le forcer à vraiment à cadenasser un petit peu ses mouvements, bien contrôler l'objectif, etc. Donc voilà pour la fin. Du coup, je fais un cleanse, un deploy. Je fais 5 points. Je suis à 17, je passe à 22. Le cleanse ici, le deploy au centre. Voilà, pas de difficulté. Et donc, on arrive au point de rupture de la partie que vous avez ici. Hop, ça arrive et ça arrive encore. Attendez, ce n'est pas fini. Voilà, là, on a tout le monde. Ça y est, on est arrivé. Donc là, globalement, vous avez un pack de 6 Inceptor Plasma, un pack de 6 Inceptor Plasma, le pack de Centurion qui revient en faible, qui est parti à la fin de mon tour 2 et qui revient en tour 3. Et ici, on a deux packs d'Eradicator qui sont arrivés des réserves. Voilà. Alors, globalement, ce qui se passe, c'est que, bon déjà, les Eradicator, ils éclatent le Doomstalker qui était là. Ok, franchement, nos sous-sails avec ça. Il me pète un… Il a utilisé deux packs d'Eradicator. C'est deux fois 95 points, donc c'est quasiment 200 points d'armée. Ok, il m'a pété mon Doomstalker, mais après, ces gars-là ne font plus rien de la partie. Donc, ok, je n'ai pas de soucis avec ça. C'est pour ça que je ne m'étais pas plus embêté que ça au niveau des placements parce que j'accepte et de toute façon, ces mecs-là ne vont plus rien faire. Ils ne servent plus à rien. Il a déjà tiré behind the enemy line. Il a déjà tiré deploy. Donc, je ne vois pas vraiment ce que vont lui apporter à part quelques tirs de plasma, de fuseurs, pardon, mais je vais avoir un petit peu de répondant après de mon côté. Donc, voilà. Voilà pour ça. Par contre, après, vous avez le gros pack de shoot qui arrive et vous avez Marnus qui sort de sa zone. Donc là, ça va shooter bébé et c'est ce qui se passe globalement. Si, fait notable, il se barre avec ses scouts. Il sait que ses scouts, il ne fait pas bon ton de rester dans ce coin-là. Donc, les scouts s'en vont ici. Et on va arriver à la grosse phase de shoot. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il fait notable ? Moi, quand il va arriver, quand il va arriver, je vais reculer. En gros, j'ai bien compris qu'il voulait charger avec Marnus, il voulait charger mes spectres. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais utiliser mon mouvement de 6 pouces pour reculer mes spectres. Alors, ça ne sort pas de sa distance de charge parce que c'était une charge à 6. Par contre, ça me permet de mettre mon tank, que vous voyez juste derrière là, en portée d'intervention réoïque. Et la dernière chose que Marnus veut, c'est activer une intervention héroïque des spectres. Donc, en gros, j'ai mon gardien de but qui est là et qui va dire à Marnus, vas-y, si tu veux venir, viens, mais tu vas prendre Chi-Chi en retour. Donc, voilà. Et puis, après, ça en suit ce qui s'en suit. Ça en suit clairement une belle phase, je dirais, d'aléatoire en ma faveur. Clairement, là, je ne peux vraiment pas le nier. J'aime bien, quand je déchatte, je le dis, mais quand je chatte, je le dis aussi. En gros, à la fin de son tour, il a utilisé un pack, deux packs d'Inceptor, le pack d'Aggressor, le pack de Centurion. Donc, il y a 1500 points d'armée, là. Il y a 1500 points d'armée, il a utilisé son strat pour passer le plus un hit et le plus un PA sur les Centurions. Il a les Eradicators. Et en gros, il m'a enlevé un pack de Spectre. Il m'enlève un pack de Spectre. Donc, c'est 220 points d'armée plus le Techno. C'était le Techno à 70. Mais en gros, avec toute son armée, il m'enlève 300 points d'armée et il a fallu qu'il charge. Ce qui s'est passé, c'est que l'invulnérable A4, déjà, c'est une aléatoire qui est... L'invulnérable A4, c'est une galère. C'est une vraie galère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est vraiment aussi sur ça, c'est intéressant, c'est vraiment aussi sur ça que j'ai reposé un peu cette partie, c'est ce point de tension que va amener le moment où il va commettre toutes ses forces. Et il est obligé de le faire parce que de toute façon, il ne tient pas les primaires et il est obligé d'engager ses forces. Et son armée n'est pas faite pour tenir le primaire. Donc, le point de tension, il se fait sur des unités qui ont une AVU A4 et un Finopane A5 et 3 PV et qui re-heal et qui regagne des PV avec le Technomancer. Donc, c'est une galère. C'est une pure... C'est une galère. C'est une vraie galère. Donc, en gros, l'A4, ça peut très bien se passer comme très mal se passait. On ne va pas se mentir, ça s'est très bien passé pour moi. Je crois, de mémoire, il y a un gars sur le chat qui l'avait dit, il y a eu 20 invulnérables A4+, de fait et j'en ai réussi 15. Et derrière, en plus, j'ai fait des très beaux jets de Finopane. En plus, quand tu fais du damage 3 sur des bodies à 3 PV mais qu'il y a des Finopane A5, bon, mais voilà, souvent, il faut réussir à passer 2 blesses pour tuer un gars. Mais 2 blesses sur de l'A4 plus invul, ça fait 4 blesses. Donc, en fait, les Inceptors ne sont pas bons du tout pour tuer des Rests. Les... Comment ils s'appellent ? Les agresseurs, ils n'ont pas pu bénéficier du plus 1 PA parce qu'ils ne tiraient pas sur l'unité la plus proche. Du coup, les agresseurs, ils m'ont laissé en save à 3 sur mes spectres qui étaient ici. Donc, sur de la save à 3 Fidno Payne A5, il ne m'a rien fait. Les Centurions, c'est du canon laser et honnêtement, le canon laser sur de l'A4 plus invul, c'est qui tout double. Là, ça a été plutôt kit et double à mon égard. voilà. Donc, du coup, là, ce n'est pas bon. Clairement, il le sait, quand il finit son tour, il sait que ce n'est pas bon pour lui parce qu'il n'a pas lavé assez d'unité. Et là, vous voyez, moi, je commence à placer déjà mes réglettes pour faire arriver. Là, ça va débiter de la Mortal Wound. Donc, voilà. Là, on arrive sur mon T3. Le pack d'Immortel rentre. Ce pack d'Immortel-là fait son move à 11 puisqu'il peut bouger de 5 à 20 au taux de 6 tiré puisqu'il a des armes d'assaut. Et l'idée, c'est d'oblitérer tout ce qui bouge. Le pack de spectres qui est full qui rentre dans le tas, l'idée, c'est de venir loquer ça. Donc, le plan, c'est éclater les agresseurs à la mortelle, éclater les centurions à la mortelle, leur rentrer dedans avec les spectres. Donc, juste laisser Marnus. Les Inceptors, honnêtement, je l'ai vu, les Inceptors, bon, ce n'est pas la bonne unité pour gérer du spectre. Clairement pas. Donc après, si j'ai lavé ça, je ne suis pas mal. Je ne suis vraiment pas mal. Bon, clairement, la première combo avec les blessures mortelles, vous le voyez ici, vous le voyez là. Non, vous ne le voyez pas d'ailleurs parce qu'il y a ma tête. Mais je peux enlever ma tête d'un coup d'un seul. Là, vous le voyez là, il n'y a plus d'agresseurs. Les 6 agresseurs se font laver sur la combo blessure mortelle. Je mets 15 blessures mortelles. Donc, c'est juste sale. Et par contre, fail sur les centurions. Petit fail sur les centurions qui est bien, bien dommage. J'ai fait beaucoup moins de mortelles sur les centurions. Et du coup, du coup, bon, de toute façon, après, je vais aller les caquer, mais je n'enlève pas grand-chose. Je crois que j'enlève, de mémoire, je n'enlève que 2 centurions, ce qui fait que je rentre quand même au corps à corps dedans comme prévu. Et voilà. Et globalement, bon, on n'est pas mal. Les centurions sont engagés au corps à corps. Ils sont amoindris. Il n'y a plus d'agressor. Et puis, je ne suis pas trop mal sur la map, de mémoire. Voilà. Là, par contre, j'ai fait, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait rentrer mon pack ici de spectre, de res, dans sa zone pour faire le deploy à 4 points. Et pas de cleanse. Donc là, je ne mets pas de cleanse. par contre, je suis quand même sur les primaires. Et ça, c'est plutôt sexy. Voilà. Et là, on est au tour 4. On attaque le tour 4 de Benji. Globalement, il va évidemment me rendre la monnaie de ma pièce. Il va essayer de m'oblitérer encore une fois à son tour. Il va se désengager avec les centurions, s'activer avec les inceptors. Il va laver le dernier pack de spectre sur son tour 4. Mais vous l'avez bien compris, c'est un peu tard, du coup. Donc là, il n'y a plus de spectre au centre. Par contre, vous avez un qu'tan full PV. Vous avez encore 10 immortels et 10 immortels prêts à envoyer de la Mortal Wound. Donc, je vais à mon tour encore une fois lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc là, c'est un jeu de trade, ni plus ni moins. Donc, on se tire dessus. Globalement, c'est comme ça que la partie finit. On va se tirer dessus, mais au final, dans l'échange de trade, l'échange de scoring, lui ne mettra pas de primaire. Et en fait, on va doucement arriver vers la fin de partie. Hop. Et en fait, que je vous spot un petit peu la fin de partie. On est à 43 à 32 à la fin de mon T4, sachant que à la fin de son T4 à lui, de mémoire, sachant que globalement, je crois même qu'on a la fin de son T5 là. Il va finir par me tuer les immortels qui sont là, ce qui est une bonne chose. Mais en gros, j'ai mon temps qui est full PV sur lequel il n'a pas pu du tout mettre quoi que ce soit. Donc, j'ai mon temps qui est full PV, qui fait OC4, qui va contrôler le centre, qui va pouvoir éclater à peu près ce qu'il veut. Et lui, il ne peut plus faire de primaire à la fin de la partie. Il a fait son scoring de secondaire aussi bien qu'il a pu. Et de mémoire, après, on craft la fin de partie parce qu'honnêtement, ça n'a plus grand intérêt à part s'échanger des tirs. Mais bon, j'ai mes spectres qui font le deploy. Et en fait, je vais limiter mon cleanse. J'aurais fait un cleanse à 6 points sur la partie. Ça, c'est mes deux grosses erreurs de jeu, c'est ça. C'est le choix du cleanse et c'est le mauvais placement des Tomblaids. Alors les Tomblaids, je reviens dessus très rapidement parce que les Tomblaids qui n'ont pas été là de la partie, en fait, toute la partie, elles n'étaient pas dérangées et j'aurais pu tenir. J'avais des points de primaire en plus que je perds et j'avais du cleanse que je perds. Donc, c'est minimum 5 points de primaire de perdu pour moi ici, 2 points de cleanse et en plus, il y a un tour où je n'ai pas spoté la combo, enfin la combo mais le move de Benji mais il y a un moment où il est arrivé avec sa Calidus, il a pu me charger, il avait un assassinat, il a snipé mon Technomancer dans le pack. Du coup, ça a réduit ma capacité à faire des blessures mortelles. Ça m'a vraiment impacté. Il n'aurait pas pu le faire s'il y avait les Tomblaids. Donc en gros, je pense que le mauvais placement des Tomblaids me coûte très cher en points, au minimum 10 points, honnêtement, je pense mais voilà. Voilà pour ça. Voilà pour ça et que vous dire de plus ? Je fais réapparaître ma tête. Que vous dire de plus ? On finit la partie, on craft le dernier tour puisqu'après, il n'y a plus d'enjeux. Globalement, on sait ce qui va se passer. Il fait son tirage de secondaire donc de toute façon, il ne tient plus le primaire au centre donc il ne peut pas mettre les 15 points de primaire. Je crois qu'il a mis, il met 0 points de primaire sur toute la partie, il me semble. Il met 0 points de primaire et il met il met 33 points de secondaire ce qui fait qu'il finit la partie à 43 je crois ou quelque chose comme 45. Il met quasiment ses 40 de secondaire mais sa liste est faite pour, ça on le savait. Par contre, 0 points de primaire et moi de mon côté, je lui mets un delta de 20 points donc je crois qu'il finit à 43 points et moi à 63 points. Voilà, ça fait un 13-7 en faveur du Necron sur la matrice sur la matrice WTC avec un écart de 20 points. Je pense que si je ne fais pas l'erreur des Tomblades, on est plutôt sur un écart à 30 points et on est plutôt sur un 15-5 je pense. Et honnêtement, c'est un score qui est attendu. Je pense à nous surprendre ni l'un ni l'autre de part et d'autre. Voilà, globalement, c'était un petit peu l'estimé attendu avec des petites erreurs. Je pense que j'ai fait plus d'erreurs que Benji mais je pense que Benji a plus d'expérience que moi avec sa liste. Ça fait plus de temps qu'il joue et voilà, donc c'est aussi cohérent qu'il fasse moins d'erreurs que moi. Moi, c'était la première fois que j'ai joué sur table. J'avais testé un peu sur TTS. Mais voilà, globalement, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'a fait Benji en termes de jeu. C'était technique, des bonnes réflexions, des bons calculs de stats, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le gameplay Necron. Franchement, je pense que j'ai joué Necron en V9 et j'ai affronté Necron en V8. Je pense que là, on est sur le meilleur gameplay Necron que nous a proposé Games Workshop sur probablement les dix dernières années puisqu'une version, c'est bon, peut-être pas, j'exagère, mais au moins sur les six dernières années, je pense que c'est le meilleur gameplay. Non, en vrai, parce que même la V8, V8, V9, ça fait six ans, ouais, sur les six dernières années, je pense que c'est le meilleur gameplay qu'on nous ait proposé pour la simple et bonne raison que, avec ce codex, on joue sur les placements, on joue sur le cac, on joue sur le tir, il y a de la micro, il y a plein de choses, c'est vraiment cool, là, bon, il y a d'autres unités qu'on n'a pas découvertes encore dans ma liste, post-nerf, parce qu'il y aura un nerf, c'est une évidence sans nom, post-nerf, honnêtement, je pense qu'il y a la Légion d'Hypercrypte qui va devenir intéressante et qui sera beaucoup basée sur le scoring aussi, donc voilà, codex, vraiment probablement des 4 codex qui sont sortis jusqu'à présent sur cette V10, pour moi, c'est le meilleur, pas en termes de puissance de jeu, mais je pense en termes de gameplay, bien que, bon, j'exagère un petit peu, je m'emballe, le Space Marine, c'est très très bien aussi, mais c'est vrai que, on va dire que sur les 4 codex, celui-ci, le Space Marine sont très bien, le Tyranny des Ok, le Tyranny des Ok, voilà, et l'AdMech, l'AdMech, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas lu encore, mais j'en ai des échos très très médiocres, donc voilà, et on arrive globalement à la fin de cette vidéo, les gars, j'espère, les gars, les filles d'ailleurs, s'il y a des duchesses de bataille, j'espère que ça vous a plu, véritablement, j'espère que ce type de format vous sauce, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser le petit pouce qui va bien, à nous rejoindre sur les réseaux, j'aimerais bien, j'aimerais bien aussi, vous activer sur les commentaires et me dire, quel codex vous aimeriez voir jouer sur, ou quel index, tout du moins, vous aimeriez voir jouer sur les prochains lives, parce que là, on a pris le parti pris de jouer méta aussi, toutes les parties qu'on a faites jusqu'à présent étaient méta, le premier live que j'ai fait avec Manolo, en Eldar, Black Templar, le deuxième, en CK, contre Space Marines et celui-ci aussi, clairement, ce sont des listes méta, et ma question est, là pour le coup, je m'adresse vraiment à notre communauté qui nous suit dans sa globalité, pas que les ultra compétiteurs qui nous suivent, ma question est la suivante, les gars, est-ce que ça vous tente aussi qu'on fasse des listes un peu plus souples, un petit peu plus flex, pour qu'on voit d'autres choses, etc., donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire les codex que vous voulez qu'on joue, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour être avec nous en live, voilà, prochain live, je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, mais c'est le 28 décembre à 20h, on va commencer plutôt les lives aussi, parce que ça finit trop tard après, et c'est fatigant, donc maintenant, les lives Creative Wargame, on va essayer de les commencer plus tôt, probablement 19h30, 20h, donc le live du 28 sera à 20h, et ça sera du Age of Sigmar ce coup-ci, voilà, et moi j'aimerais vous proposer après probablement un autre bulle de Nécron, voilà, en attendant la suite, il y a une nouvelle armée 40K qui va arriver au studio, mais il faut un petit peu de temps, elle va passer à la peinture, etc., et voilà, j'espère que tout ça vous sauce, mes petits potes, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, et je vous dis ciao, ciao les amis.